Je travaille chez RT France et je travaille au sein du développement numérique. C'est une unité de programme qui est aux côtés des autres unités de programme qui travaillent elles pour l'antenne, qui sont elles divisées par des thématiques. Il y a l'unité science et découverte, il y a l'unité cinéma, fiction, l'unité art et spectacle, l'unité documentaire, société, etc. Et nous, au sein du développement numérique, on n'est pas répartis ou divisés par thématiques ou genres, on n'est pas spécialisés dans un genre en particulier, on est vraiment spécialisés sur les productions numériques. C'est très très large parce que ça recouvre à la fois en termes de genre, aussi bien documentaire et fiction, que de nature de production puisqu'on fait la réalité virtuelle, du jeu vidéo, des programmes de websérie, documentaire ou de fiction, des programmes pour les réseaux sociaux, des programmes qui sont parfois vraiment des dispositifs interactifs. Enfin voilà, c'est très très vaste, très varié. Ici sur le festival, je suis venue pour accompagner une résidence d'écriture interactive. Il y avait cinq auteurs différents qui, chacun était porteur d'un projet. J'étais là pour donner des retours, essayer de travailler les pitchs, donner des retours éditoriaux sur leurs projets, les aider en posant les bonnes questions à peut-être avancer sur leurs réflexions, trouver de nouvelles idées ou renoncer à certaines pistes. Enfin, être là pour donner un premier retour sur un état de projet extrêmement frais, neuf encore. Donc avec ce réel besoin de leur côté, je pense de commencer à partager leurs idées, se confronter un peu à la réception de leurs projets et avancer dans leurs réflexions. C'est mon métier au quotidien en fait, c'est de trouver les bons mots en me restant extrêmement bienveillante parce que l'air de rien, il faut saluer le courage des auteurs qui mettent quand même leur trip sur la table. Et donc en étant hyper respectueuse des projets, de poser les bonnes questions sur ces projets interactifs, aussi bien sur la narration, l'histoire, la façon de construire cette histoire, mais aussi sur le dispositif lui-même et s'assurer qu'ils puissent trouver un public et que ce ne soit pas trop ambitieux sur un plan technologique et trop coûteux ou que ce ne soit pas trop expérimental par exemple, ce qui probablement pourrait bloquer le fait de réussir à partager un projet avec un public un peu large. Il faut un peu se tenir éveillé sur les nouvelles technologies, les nouveaux usages, et essayer d'anticiper un peu ce qui pourrait arriver. Là par exemple, si je devais donner un seul exemple, ce serait par exemple les enceintes connectées. C'est un support de narration potentiel qui est encore peu exploité. Donc il y a un peu cette curiosité de notre côté de se dire, tiens, ça pourrait être intéressant de faire un projet sur enceintes connectées. Mais tout en gardant la mesure de l'énergie qu'on va déployer sur ces nouvelles technologies parce que ça coûte beaucoup d'argent et que c'est toujours un pari. La réalité virtuelle, ça reste encore un pari aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'est pas encore rentré dans toutes les maisons. Peu de gens sont équipés de casques de réalité virtuelle. Même si les cinémas commencent à développer une offre en général de programmation, de programmes en réalité virtuelle, ça reste encore relativement confidentiel. Et nous, encore une fois, si on fait des projets, c'est quand même pour qu'ils soient vus et qu'on puisse les partager et qu'on puisse partager ces histoires. Donc ça reste une préoccupation centrale pour un diffuseur. C'est la mission d'Arte. Et ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il y a eu cette réflexion au sein de la chaîne d'anticiper un peu ce que pourrait être la télévision de demain ou ce qui pourrait être plutôt la façon dont les gens vont consommer des productions audiovisuelles. Le constat qu'on fait, c'est que la télévision reste extrêmement regardée. Pas forcément d'ailleurs Arte. On constate en parallèle que les gens passent aussi de plus en plus de temps sur Internet. Donc il y a un public sur Internet et ce serait intéressant de l'investir. C'est là qu'est venue un peu l'idée de commencer à faire des productions numériques, qu'il faut réadapter les narrations, il faut réadapter les procédés d'interaction. Et donc l'intérêt pour nous, c'est d'être quand même toujours comme ça, en phase avec les usages, un peu anticiper et adresser ce qu'on va faire en numérique au public le plus large. On a investi le terrain du jeu vidéo parce que clairement pour nous, ce sont des narrations interactives. On a commencé à mener une réflexion sur ce terrain-là en se disant est-ce qu'Arte n'aurait pas un rôle à jouer du côté du jeu vidéo ? On se dit qu'il y a une création indépendante, une scène créative européenne dans le jeu vidéo qui est incroyablement novatrice, qui a un pouvoir d'imagination aussi bien sur les narrations que sur l'aspect visuel et animation par exemple, qui mérite clairement d'être soutenue. Et donc on a pris le pas de se mettre à fabriquer du jeu vidéo plutôt de nature indée, donc pas forcément avec l'ambition de faire des blockbusters. Mais c'est clairement un axe nouveau pour nous. On a sorti deux jeux au printemps dernier, Homo Machina et Vandals, qui nécessitent des équipes assez élargies, avec un développeur, un animateur, un game designer, parfois un narrative designer. Il y a plein de métiers dans le jeu vidéo. C'est extrêmement complet comme production, très exigeant. Je travaille dans le service public, j'ai une mission de service public. Et je pense qu'il ne faut pas penser le service public comme s'arrêtant aux frontières de Paris. Bon, ça tombe bien, ici les Moulineaux, ce n'est pas dans Paris. Non, je rigole. J'ai vraiment à cœur de pouvoir essayer à la fois de faire connaître la démarche éditoriale dans laquelle on est chez Arte France à ici les Moulineaux, le partager le plus possible, le vulgariser, j'ai envie de dire aussi, pour donner les clés à des producteurs qui ne sont pas basés en région parisienne, de se mettre le pied à l'étrier et de nous apporter des nouveaux projets, de rencontrer des auteurs. Ça fait vraiment partie de mon boulot. Et je pense que sur le terrain du numérique, c'est aussi un domaine où les gens travaillent beaucoup plus à distance, que ce soit en télétravail, en freelance, qui sont beaucoup plus mobiles. Donc pour nous, c'est complètement naturel d'aller ailleurs, de sortir un peu du serail parisien, si on peut le dire comme ça. Après, je trouve que c'est important que des festivals existent aussi comme ça à Toulouse, par exemple, pour faire connaître des productions. Parce que comme je prenais l'exemple de la réalité virtuelle, peu de personnes ont des casques de réalité virtuelle chez eux. Mais des festivals comme ça, je pense que ça permet vraiment de faire connaître, faire expérimenter et ça passe par là, en fait, la construction de nouveaux usages. Donc c'est essentiel. Et en plus, si ça peut fédérer et créer un peu une énergie, une synergie même, je veux dire, plutôt entre des productions qui sont basées à Toulouse, je trouve ça plutôt enthousiasmant. Il y a aussi des productions numériques. L'idée, c'était de poser un label qui s'appelle Arte Creative sur des productions qu'on identifie comme particulièrement innovantes, qui sont susceptibles de toucher un public peut-être un peu rajeuni. et qui puissent être diffusées et médiatisées via les réseaux sociaux, via le site web d'Arte également. Donc certaines des productions que je porte sont labellisées Arte Creative, d'autres pas. Mais voilà, ça contribue à créer une offre éditoriale un peu plus resserrée autour des cultures pop, culture geek, culture un peu plus jeunes. Si on regarde les productions numériques d'aujourd'hui, certaines tendent à se formater un peu, fonction des usages. Je dis par exemple, sur Facebook, on crée rarement du contenu plus long que deux minutes parce qu'on sait que c'est un peu le maximum de l'attention qu'on arrive à retenir sur les personnes. Si on regarde sur YouTube, les formats de séries vont souvent être avec des épisodes entre 6 et 10 minutes parce qu'on sait qu'on peut se permettre d'être un peu plus long, mais au-delà de 10 minutes, ça devient compliqué de garder par exemple l'attention des gens aussi. Donc il y a à la fois quelque part une maturité des productions numériques qui commencent en fait à faire qu'il y a des formats qui commencent à s'installer un peu comme à l'antenne. Et en même temps, les usages évoluant en permanence, les algorithmes, parce qu'il ne faut pas oublier que ces plateformes dont on parle, que ce soit Facebook ou YouTube, sont complètement soumises à un jeu d'algorithmes qu'on ne maîtrise pas, font un peu l'appui et le botton sur les productions. Et nous, ça nous pousse à justement investir d'autres terrains pour des narrations interactives comme par exemple le jeu vidéo, où on est beaucoup plus libre d'inventer, d'imaginer. Évidemment, ce n'est pas les mêmes temps de production, ce n'est pas les mêmes coûts de production non plus, donc ce sont des productions qu'on va faire en moins grand nombre de toute façon. Moi, encore une fois, je reviens sur la notion des usages. Regardez comment les gens consomment des productions audiovisuelles, mais comment ils les regardent, est-ce qu'ils sont en mobilité, ou est-ce qu'ils sont sur leur canapé, ou est-ce qu'ils sont peut-être juste tout le temps sur leur ordinateur ou même juste tout le temps sur leur smartphone. Il faut sans cesse s'adapter à ça. Parce que si on veut toucher notre public, il faut qu'on soit là où le public est. Et c'est aussi la raison d'ailleurs d'être des programmes qu'on a publiés sur Facebook ou YouTube. On n'était pas forcément hyper partant au départ de produire du contenu pour que ce soit repris par les gars et les femmes. Mais en même temps, c'est là que les gens sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec le fait que les gens soient passés d'une consommation d'Internet sur ordinateur vers le mobile, on se rend compte que les gens sur leur mobile, ils ne sont pas sur Google, comme ça pouvait être le cas sur ordinateur auparavant. Ils sont sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Donc en fait, il faut être dans ces applications parce que les gens téléchargent très peu d'applications aujourd'hui. Donc il faut être là où sont présents les internautes. On n'oublie pas la ligne éditoriale qui est celle d'Arte, dans tout ce qu'on fait. Évidemment, c'est vrai qu'avec ce que je raconte là, on pourrait se dire qu'on fait des choses qui sont putaclics. Mais en vrai, on travaille les narrations. Par exemple, on va travailler les introductions de nos vidéos sur Facebook parce qu'on sait qu'il faut arrêter le pouce, comme on dit. C'est-à-dire que les gens sont là en train de scroller, scroller, scroller. Il faut créer l'intérêt dans les trois premières secondes, dans les dix premières secondes. Donc il faut qu'on soit quand même dans des narrations qui sont adaptées à ces plateformes-là. Mais ce qu'on raconte derrière comme histoire, comme récit, sont des sujets, abordent des questions de fond, font réfléchir. C'est ni plus ni moins que la ligne éditoriale d'Arte. Et valorisent également, ça c'est un peu notre leitmotiv, valorisent également la création européenne. C'est-à-dire des auteurs qui ont des histoires fortes à raconter, des animateurs qui travaillent sur des visuels incroyables, et qui font un travail d'animation à l'image magnifique. Des réalisateurs qui vont avoir un regard, un point de vue, une perspective. Et ça, ça vaut aussi pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo qui a rencontré un énorme succès de presse et qu'on a sorti il y a à peu près un an, c'est Enterre-moi mon amour, qui est un jeu vidéo qui vraiment utilise le jeu vidéo pour raconter une histoire du réel, en l'occurrence le parcours d'une migrante syrienne. Ça aurait pu être un documentaire, ça aurait pu être un article dans Le Monde, d'ailleurs c'était un article dans Le Monde et ça a inspiré le jeu vidéo à l'origine. Mais ce jeu vidéo-là, quand bien même c'est une fiction, elle est extrêmement documentée. Il y a eu plus de 200 témoignages qui ont servi à l'écriture de cette fiction. Et je pense que mieux presque qu'un documentaire ou qu'un article de presse, elle crée de l'empathie vis-à-vis du sujet et elle permet de mieux le comprendre. Et ça, c'est vraiment pour moi la force de ce qu'on doit faire. C'est là notre place en tant que service public. C'est-à-dire vraiment essayer de sensibiliser, ouvrir, rendre curieux, tout en étant adapté aux usages, aux modes de consommation des productions numériques et audiovisuelles aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada